C'est 30 ans de passion, 30 ans de bonheur. J'ai ramé pendant 30 ans parce que l'institution ne reconnaît pas en France les lieux où on peut innover. On peut proposer un autre modèle d'approche artistique, d'éducation artistique et d'éducation vraiment citoyenne. Et puis ce qui fait drôle c'est d'avoir vu que le temps est passé si vite. Et ce qui est émouvant aussi c'est de voir la réussite de tous les jeunes qui sont passés par le canal Créa. Qui est un canal d'épanouissement de la personne. Oh yeah, oh yeah, le spectacle d'inauguration auquel vous allez assister n'est pas un spectacle comme les autres. Rapidement c'est un best-of extrait de différentes créations. Mais ça va de l'opéra au théâtre musical, la comédie musicale, la chanson française, en anglais, en espagnol, dans plusieurs langues. Bref, qui ont été évidemment créés par nous en 30 ans. C'est un choix que j'ai été obligé de se le faire, même si je me suis fait aider par l'équipe parce que j'aurais choisi beaucoup trop. Parce qu'on aurait pu faire 10 000 spectacles dès 30 ans en partant du répertoire. Donc c'est une palette, un éventail, un nouvel éventail vocal et on écoute ce que le Créa peut faire en jazz. Ce que le Créa peut faire avec les grands, les créatures, ce que peut faire avec les petits, ce que peut faire avec les vieux. Parce que j'ai créé un recréé un cœur de vieux. Des gens qui ont tout de 40 ans qui étaient à l'origine. Ils sont 30 quand même. Ils vont venir chanter. On s'est retrouvés, j'ai l'impression de les voir quand ils avaient 10 ans devant moi. Ça c'est des moments très 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 émouvants. 30 ans de passion, 30 ans de revisité où tous les artistes, la majorité d'artistes qui ont contribué à édifier l'hôtel sont là. Ils sont présents et ont aidé à ménager chacun un étage différent. Tout ce monde-là va raconter à travers ses extraits la folie d'un hôtel flottant, imaginaire, complètement. Où tout se dérègle à cause d'une diva qui a perdu le là, le diapason. Et donc la quête du là va amener à des situations complètement rocambolesques et un peu farfelues. Drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501